Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo wishlist C'est une vidéo que j'adore regarder sur Youtube Et du coup, je me suis dit, voilà, ça y est, il faut que tu la fasses En plus, ça tombe bien, c'est bientôt les fêtes de Noël Enfin, moi je dis bientôt, pour moi, ça y est, on y est déjà quoi Mais voilà, c'est plus très loin Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas la faire On va commencer tout de suite par la section maquillage Bien évidemment Et du coup, le premier article, c'est la palette de chez Huda Beauty La Mercury Retrograde, c'est une palette qui me, elle fait vibrer mon coeur J'adore les palettes de chez Huda Beauty Je trouve que c'est des très belles palettes Et très très qualitatifs Franchement, je les ai quasiment toutes Et franchement, j'ai jamais été déçue J'adore ces palettes, la pigmentation et tout Les fards, c'est toujours des couleurs de fou Et du coup, en fait, pour cette palette Huda Beauty, c'est inspiré de l'espace Donc il y a plein de couleurs très très belles et tout Et du coup, c'est le même format que les anciennes palettes Donc elle contient 18 teintes Et la palette est à 67 euros Donc 2 euros de plus que les anciennes Donc je sais pas si ça va être sous le nouveau prix de palette Ou si c'était juste pour celle-ci, j'en sais rien Pour le deuxième article, c'est le trio de chez Tarte Le trio de fards à joues de chez Tarte Donc ça contient 3 niveaux différents Il y a un blush, il y a une poudre bronzante et un highlighter Les 3 trios sont à 36 euros La palette Sunrise C'est une très 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 belle palette Avec plein de couleurs, tout ce que j'aime Du orange, du jaune et tout Et elle est à 69 euros La deuxième palette de chez Natasha Denona C'est la palette Metropolis C'est une palette magnifique Franchement, elle est très 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 belle Il y a 28 teintes Donc beaucoup plus que dans les autres Certes, mais bon, elles sont aussi plus petites L'article suivant, c'est la palette de chez Too Faced Franchement, il faut savoir que j'ai une amourance pour cette marque J'adore Too Faced C'est vraiment un truc de malade, leur univers tout Je trouve ça tellement magnifique, tellement bien fait Franchement, c'est vraiment mes palettes Que je kiffe, mais vraiment, j'ai un problème avec leurs palettes Franchement, même si leurs palettes, elles sont pourables Les couleurs, elles sont basiques Ce qui n'est jamais le cas Sachez-le Mais même si c'est le cas, franchement Rien qu'avec le packaging, t'es obligé d'acheter Tu peux pas arriver devant et dire Ah non, j'aime pas Non, ça te donne trop envie Leur collection de Noël, tout, tout Et franchement, ils sont vraiment vraiment top C'est un truc de malade Et du coup, ça rentre dans mes marques préférées d'ailleurs C'est la Gingerbread Extra Spacey de Too Faced Je regardais en même temps parce que j'ai toujours du mal à me lancer comme ça Donc c'est une palette qui a 49,90 C'est une très 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 belle palette Qui contient 18 phares Avec une odeur de pain d'épices et tout Franchement Ensuite, il y a aussi Une palette Deux palettes De chez Anastasia Même trois palettes de chez Anastasia Beverly C'est un problème avec les palettes Franchement, mais c'est une passion pour moi Donc, chez Anastasia Beverly Hills C'est la Norvina Volume 1 Et la Norvina Volume 3 Les deux contiennent 25 teintes Elles sont juste magnifiques Mais vraiment Ensuite, pour la troisième palette Chez Anastasia Beverly Hills C'est la palette Avec Carly Bibel Ça, c'est une palette Mais qui me tape Qui me fait de l'œil Depuis déjà un certain moment Et là, je pense que vraiment Je ne vais pas hésiter à me l'acheter d'ici peu Et du coup, c'est la palette Du coup, qu'elle a fait en collaboration Avec Carly Bibel C'est une influenceuse américaine Le packaging est juste magnifique Et pareil, elles ont même pris que les autres 49,90 Donc, voilà Ensuite, il y a aussi un autre truc De chez Anastasia Beverly Hills J'ai un problème avec ça, franchement C'est quelque chose que je n'ai jamais testé C'est les rouges à lèvres De chez Anastasia Beverly Hills Enfin, plus précisément Les glosses et les liquides lipsticks Et en fait, elle a fait un coffret C'est le Anastasia Beverly Hills Undress Lip Set Qui a 49,90 Et ça contient 5 teintes différentes Donc, il y a la Summer Vibe Il y a le Baming Après, il y a le On Mute Et il y a aussi le Sen Donc, du coup, c'est vraiment un coffret Qui me donne vachement envie Et ça me permettrait de tester Et surtout, les couleurs sont juste magnifiques Donc, du coup, voilà Donc, pour le maquillage, c'est tout On va s'arrêter là Je pense que c'est déjà amplement suffisant Et on va passer tout de suite aux vêtements Alors, les vêtements C'est une veste par cas De chez Bershka J'adore cette marque C'est une veste par cas De chez Bershka Noir, basique C'est une doudoune qui est à 59,99 Qui est super jolie Je la trouve très... Enfin, elle est très basique Mais je la trouve très belle Donc, du coup, voilà Encore un truc pour les vêtements C'est la combinaison Astronaut Astronaut Jump Suite Orange De chez One Piece Franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup Je trouve ça extrêmement cher Mais... Moi, ça me choque Je trouve ça magnifique Mais je trouve ça hyper cher aussi C'est une combinaison Donc, un One Piece, quoi Une pièce seule Qui coûte 199 euros Franchement, il est magnifique Il n'y a rien à dire Je le trouve très 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 beau Mais... What ? C'est hyper cher Je trouve ça Pas donné du tout Donc, voilà Ça, c'est un truc qui me donne envie Mais déjà depuis des années Mais que j'ai jamais acheté Parce que je me dis... Voilà quoi Donc, on passe tout de suite Aux chaussures Donc, pour les chaussures C'est des baskets de chez Clarosa C'est les baskets blanches multi à lacets Qui sont à 39,99 Je trouve ça trop trop beau Les chaussures à plateforme en ce moment J'ai un problème avec ça Je les trouve super belles Et il y a aussi des baskets de chez Buffalo C'est des baskets... Ça s'appelle baskets CLT Corine 6 millicuirs beige Qui sont à 99,90 euros Je les trouve Mais juste magnifiques Et là, les chaussures Qui me donnent trop envie C'est les mini Bailey Bow Tout C'est les petites chaussures De chez Hug À lacets Derrière Donc, je sais pas si encore Si je les veux en marron Ou si je les veux en noir Les deux me plaisent énormément Mais Je sais pas Et elles sont à 199,95 euros Donc, on passe tout de suite Aux accessoires Niveau accessoires Il y a juste une chose Que je veux déjà depuis un an Maintenant Ça va faire un an bientôt Que j'ai vu ce sac Oui, j'ai une grande passion Pour les sacs à main Je suis une fan de sacs à main Et je suis tombée Complètement reddingue D'un sac de chez Michael Kors C'est pas une marque que j'aime bien J'adore un de leur sac Vous savez, celui avec l'espèce de cadenas devant Je vais essayer de vous mettre une photo Mais c'est le sac que tout le monde a Tout le monde Mais vraiment tout le monde C'est un truc de ouf Et là, je suis tombée Comme je vous le disais Reddingue D'un sac de chez Michael Kors C'est le sac Ça s'appelle Sacoche Manhattan De taille moyenne En cuir Il est à 385 euros Il est juste magnifique Ce sac C'est le genre de sac Qui va avec tout Je le trouve trop 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 beau J'ai vraiment un amour pour ce sac Et franchement Là, si je peux vous dire S'il y a une préférence C'est celui-ci Franchement S'il y a une préférence Dans toute ma wishlist C'est ce sac que je trouve trop beau Ça veut dire à longs moments Qu'il me tape dans l'oeil Et du coup, bah voilà Ensuite On va continuer On passe tout de suite À la décoration Alors Pour les décorations J'en ai quelques-uns Mais rien d'extraordinaire J'ai, je crois, 4 choses Ouais C'est la première chose C'est une bougie De Bassin Body Works C'est la Forested Strawberry Qui est à 32,65 C'est une très 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 belle bougie Franchement J'adore les bougies Pareil Ça a un grand problème Moi Les bougies Les sacs Le maquillage Faut vraiment que je me stoppe Que je me calme J'ai une passion pour les bougies Mais c'est un truc de maladie Qui condle tout Toutes les bougies J'ai vu Je trouve ça magnifique Et du coup Celle-là m'a tapé dans l'œil Parce que c'est une bougie Composée de Strawberry Framboise Et pêche Tout ce que j'aime Donc il y a aussi Une bougie de chez My Jolie Condon Et j'ai celle Qui vraiment m'a tapé dans l'œil C'est l'édition Astro J'adore tout ce qui est astrologie Et tout Ça c'est vraiment une bougie Que je trouve très belle Le côté un peu doré Bohème Machin et tout Je trouve magnifique Et en plus À l'intérieur Qu'il y a un Pendantif bélier dedans Et du coup C'est une très très belle bougie Qui a cette odeur de coton C'est une bougie Qui est à 39,90€ Donc voilà Ensuite C'est C'est un très joli vase Qui a 34,99€ Qui vient de chez Maisons du Monde C'est un très très beau vase Et en fait J'ai un problème C'est que J'adore les fleurs Mais je n'ai absolument Pas de vase Donc ça me frustre À chaque fois Que je passe devant Un fleuriste Et j'ai envie d'acheter Un bouquet de fleurs Bah je ne peux pas Parce que je n'ai pas Où les mettre Donc du coup Bah voilà Je suis trop déçue Je suis trop triste Il y en a aussi Un deuxième C'est un autre Mais plus petit C'est un vase Trapèze En verre Tinté vert Et doré Qui est juste magnifique Il me fait penser un peu Au précédent Qui est à 22,99€ Et pareil Il vient de chez Maisons du Monde Et pour terminer Dans la décoration Il y a un coussin Que j'ai vu La marque Je ne la connais Absolument pas Elle se prononce Flux Honnêtement Je ne connais pas Du tout le site Il faut vraiment Que j'allais checker Ça et tout Mais je ne connais Pas du tout Mais rien que ça Quand je l'ai vu Je me suis dit Oh pardon Excusez-moi Attendez Que je reprenne Mes esprits C'est un coussin Avec un oeil Vous me direz Oui Un oeil Oui Parce que Oui Oui Je suis Très 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 À fond Sur le mauvais oeil Pour moi J'y crois À 6000% D'où le fait Où J'ai mon petit oeil Tatoué derrière l'oreille Et Du coup Bah J'adore ça Je me suis même Tatoué Pour vous dire Et Et même Sur ma bannière De la chaîne Youtube Si vous l'avez vu Il y a un oeil Il y a une trace Comme ça En plein milieu De jaune Parce que J'adore le jaune Il y a un oeil Et pareil Dans la photo De couverture Parce que Voilà C'est moi Ça me représente De tous mes tatouages Que j'ai Et pourtant J'en ai 16 De tous les tatouages Que j'ai C'est vraiment celui Qui tape le plus A l'oeil Parce qu'il a de la couleur Et tout Et même parce que C'est un tatouage Qui me représente Parce que j'ai ceux des mains Qui se voient tout autant J'ai ceux là Que j'adore aussi Tout ça C'est ma petite Laura Qui me les a fait Franchement Cette fille C'est juste une pépite Franchement Je suis tellement contente Du résultat Mais franchement Elle fait vraiment Un travail de fou Elle est très très gentille Comme personne Très calme Franchement Elle vous met tellement A l'aise Parce que Voilà Franchement Je l'aime beaucoup Et moi Les tatoueurs S'ils ne me disent pas Non Et parce que J'ai eu de très mauvaises Expériences avec Et franchement Si vous voulez Que je vous fasse Une vidéo sur ça N'hésitez pas Parce que j'ai tellement De choses D'anecdotes Et tout A vous raconter Là dessus C'est une catastrophe Donc n'hésitez pas A répondre Aux Aux petits Sondages Que je vais faire Juste là A me dire oui ou non Si vous voulez une vidéo Sur les tatouages Et sur les percings Par la même occasion Donc voilà Et du coup C'est un coussin Parce qu'on s'est hyper éloigné Du sujet C'est un coussin Avec un oeil Je le trouve Trop trop beau Et ce coussin C'est un 30 sur 50 Il coûte 52,90 euros Je trouve ça excessif Pour un coussin Mais il est tellement magnifique Franchement Je suis tombée Folle amoureuse Et encore Je ne suis pas encore partie Checker le site Mais je pense qu'il doit avoir Des trucs de malade dessus Parce que rien que le coussin Il est juste trop beau Et pour terminer On passe tout de suite Au bijou Pour commencer Il y a le charme De Pandora Du roi lion Avec Mufasa et Simba C'est un petit truc là Avec un espèce de coucher du soleil Vous savez quand il lui dit Tout ce royaume se ratatoua bientôt Voilà C'est mon film préféré de Disney Et du coup Ils ont sorti ce charms Qui est trop 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 beau Il est à 89 euros Mais il est juste magnifique Et du coup Pour terminer Ça c'est un truc Qui aussi pareil Ça fait plus d'un an Que ça m'a tapé dans l'oeil C'est un pendentif Swarovski Avec la main de Fatma Il est juste Trop 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 beau Je le trouve magnifique ce collier Pourtant je ne suis pas très collier J'aime beaucoup les colliers Mais ça me saoule de les porter Parce que je ne trouve pas un collier Qui vraiment me plaît Mais celui-ci Il m'a tapé dans l'oeil Mais depuis tellement longtemps Que j'étais obligée d'en parler Et c'est du coup Un pendentif Swarovski Qui est à 79 euros Je le trouve trop 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 beau Et du coup Bah voilà Donc voilà Ma wishlist est maintenant terminée Je pense qu'il y a tellement de choses Dans ma wishlist Il faut vraiment que je me calme Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous ce qui vous plairait d'avoir Pour Noël, l'anniversaire Ou tout simplement Ce que vous voulez Sans même qu'il y ait d'occasion particulière Parce qu'il n'y a pas d'occasion Pour se faire des cadeaux Je suis désolée Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-titrage ST' 501